C'est le plus ancien bâtiment en service de la ville, puisqu'il a plus de 950 ans. C'était une cathédrale officielle jusqu'à la Révolution, depuis elle a gardé le titre de cathédrale. Mais c'est devenu une église paroissiale, donc c'est la ville de Lisieux qui en est à 100% responsable. À un moment, il y a eu un certain nombre de désordres dans la cathédrale, et notamment des fissures, qui ont amené à la pose d'un filet de sécurité. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de déclencher des études de certains nombres de points de la cathédrale, et notamment de la toiture. Et nous nous sommes rendus compte qu'une partie de la toiture était très dégradée et avait besoin de travaux, et c'est par ces travaux-là que nous allons commencer. L'ensemble de la toiture est à remanier ou à revoir, puisque ça fait plus de 160 ans qu'elle n'a pas été revue ou refaite. Elle a simplement été réajustée après les bombardements en 1944, et l'urgence est maintenant sur les bas côtés nord du cœur, parce que c'est là qu'il y a des difficultés techniques, des désordres, et que l'eau rentre à l'intérieur de la cathédrale. Il pleut à l'intérieur, il faut vraiment régler ces problèmes-là rapidement, et c'est pour ça que nous avons démarré les travaux par ce côté-là. On est sur un site exceptionnel, avec une couverture et une charpente exceptionnelle, parce que la couverture et la charpente datent en grande partie du XIIIe siècle, donc de plus de huit siècles. La première étape, en fait, c'est de choisir une tuile, parce qu'il est bien évident qu'on n'a pas toute la tuile du XIIIe siècle pour pouvoir couvrir l'ensemble de l'édifice. Donc il faut trouver une tuile de substitution, et notre choix s'est porté sur cette tuile-là, parce qu'elle a été faite sur une empreinte de tuile ancienne, elle reprend la même dimension, elle reprend la même taille et la couleur. Ensuite, on va découvrir ce tous bas côté nord, on va travailler sur la charpente du XIIIe siècle, en identifiant les parties anciennes, les parties neuves et les parties abîmées qui font la changer. Et ensuite, on va faire des travaux de maçonnerie de pierre de taille, parce qu'on voit que dans les arcs-boutants, il y a des pierres qui tombent, donc il n'est pas question de refaire une couverture avec de la pierre qui risque de tomber et de la recasser. Et ensuite, une fois que tout sera restauré, on recouvrera avec la tuile de substitution, imitation tuile du XIIIe siècle. L'enjeu, il est aussi identitaire pour la ville de Lisieux, et je crois que tous les Lexoviens tiennent beaucoup à ce bâtiment. L'enjeu, Normandie plein cœur. L'enjeu, Normandie plein cœur. Sous-titrage FR ?